Comme je disais, tu peux accumuler ton énergie. Tu fais beaucoup de jeûne, beaucoup de lavage, beaucoup de rituels de purification. Ton aura commence à monter. Ce qui est bien, c'est quoi? Comme ça monte, tu commences à reprendre tes projets. Tu te remets en laisse. Ok? Tu remets tes projets en place. Voilà, tu as toujours voulu louer un local pour faire, pour aider les jeunes. Tu trouves un local. Le bailleur accepte ton argent. Tu as toujours voulu lancer ton activité de restauration. Tac, tu lances la restauration. Tu ne sais pas que c'est à cause de tes purifications que tu viens de faire. Tu as brisé un plafond spirituel que tu avais. Parce qu'on a des plafonds. Et les plafonds, parfois, sont dus aux personnes qui nous entourent ou aux personnes qui nous... qui nous font... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, tu commences ces projets, la personne revient dans ta vie ou bien la personne t'approche. Et quand la personne t'approche, tu ne comprends pas ce qui se passe dans le niveau céleste. Ah, tu t'étudies aussi. Ah, ça fait longtemps, non? Il faut aussi rester comme ça, sans faire. Ah! Et regarde à toi si tu as une mauvaise copine. Ah, tu vas devenir soeur. Tu vas rester comme ça toute ta vie. Tu te retrouves en train d'accepter des dîners. Tu pars au premier dîner. Dès le premier jour que tu lui parles, tu sens ce qu'il veut. Mais tu sais aussi que si tu te donnes dans ça, ça va te distraire, ça va te ralentir. Crois-moi, ça va passer. Le camp-là est temporaire. Ça va te faire ça deux jours. Après, ça va passer. Tu vas oublier. Au quatrième jour, tu vas oublier. Parfois, avant de choisir avec qui se mettre, pense aux objectifs que tu veux atteindre. Parce qu'il y a certains blocages familiaux que tu ne peux briser que quand tu es en période d'hibernation ou bien de jachère. Tu ne fais rien. Tu gardes ton énergie dans ton corps. Tu gardes ton énergie dans ton corps. Après, on te dit pap, tel truc est ouvert. On t'a donné l'accréditation pour faire telle chose. Ton business a été accepté. Tes followers ont augmenté. C'est l'énergie. Ne nous courez pas seulement pour dire je vais faire l'amour, je vais faire l'amour. C'est quoi? Tu peux être belle, tu ne fais pas l'amour. Jacqueline, bonjour. Tu peux être belle, tu ne fais pas l'amour. Parce que tu calcules ta Range Rover. on te mets la Range Rover, on te mets le chocolat. Sachez souvent réfléchir. Parce qu'on va te dire que tu es belle. Je n'arrive pas à croire que tu as trois enfants. Maman, ton corps est comme pour une jeune fille de 16 ans. On est en train de voler ta voiture, chérie. Vous comprenez ce qu'elle veut dire. Tu cours. que tu es bête. Quand tu es célibataire parfois, surtout quand tu es dans une femme choisie, puisque tu connais qui tu es, tu ne peux même plus faire avec n'importe qui. Parfois, tu vas te dire que j'arrête avec celui-ci, je vais même encore faire avec qui. Qui aura même l'honneur? Qui aura l'honneur? Le privilège? On n'est pas pas seulement que tu es qui est. Continuez. Continue, non? On va venir puiser tout terrain que tu devais avoir là. T'as deux immeubles que tu devais monter. Les quatre terrains que tu vas acheter l'année, c'est là. On va venir puiser ça de ton aura, tu vas voir.